Salut à tous, c'est Ardedaï, on se retrouve pour le troisième épisode de Sangoku Dynasty. Le jeu est vraiment génial, j'ai réussi la quête du corbeau. En fait, j'étais en train de farmer des ressources et je suis tombé sur un nid dont j'ai ramassé, et puis c'était fini, donc vraiment pas compliqué. Juste avant que le jeu commence, je vous encourage fortement à prendre le jeu sur Gamesplanet. Vous avez moins 30%, il est moins cher que sur Steam et moins cher que sur Instant Gaming. Et en plus, c'est 100% légal, donc prenez-le. A moins 30%, clairement, le jeu vaut le coup. Allons-y, je vais aller rendre la quête à la dame. En attendant, j'ai aussi construit un entrepôt de nourriture. J'ai fait un off, parce que ce n'était pas hyper intéressant. J'ai pu mettre la nourriture dedans, et théoriquement, ma villageoise est censée travailler dedans. Bon, elle n'a pas l'air de faire grand-chose, mais elle est censée théoriquement le faire. Est-ce qu'elle n'a pas emménagé ailleurs d'ailleurs ? Non plus. Bon, je ne sais pas où elle est, mais théoriquement, elle est dans l'onglet gestion, et donc elle est censée le faire. Vous voyez, je viens ici, emploi. Elle est censée s'en occuper. Donc bon, ça devrait se faire, je pense. Ah bah tiens, la voilà ! La voilà, vas-y, Ako ! Ah non, ce n'est pas la bonne, tant pis, peu importe. Allons rendre la quête. Je m'attendais à ce que ce soit nettement plus compliqué pour être honnête avec vous, mais vraiment, gros coup de bol. Je suis en train de farmer tranquille des ressources pour construire mon entrepôt de nourriture. Et puis je tombe dessus, vraiment totalement au pif, donc autant en profiter, quoi. La spiritualité fait partie intégrante de la vie dans la vallée de Dana. Approchez des portails tori pour découvrir des sanctuaires Shinto consacrés aux différentes Kamisains, ou Kami. Ceux-ci peuvent vous offrir une amélioration temporaire. Rappelez bénédiction et bénédiction décide d'une offrande. Un nouveau genre rappeur avec le Kami en question. Déposez votre offrande sur l'hôtel, en échange, vous obtenez des points d'expérience de la voix du moine, ainsi qu'une bénédiction durant cinq minutes. D'accord. Parlons-y. Voilà. Alors, il faut que je fasse une offrande. Faire une offrande d'œufs cuits. Ok, c'est fait. Donc là, il faut que je vais retourner parler à la dame. Allons-y. Bon, par contre, j'avoue, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Donc, je ne pourrais pas vous dire en commentaire où ça se trouvait. Honnêtement, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Donc, impossible de vous dire où se trouvait vraiment le nid, quoi. Je suis vraiment tombé dessus totalement au pif. Alors, franchement, je ne pourrais pas vous dire. Je suis désolé. Ah bah tiens, regarde un autre nid. Vous voyez, vu ce qu'on en parle. Hop là. Ça me fera des plumes et des bâtons. Vous voyez comme quoi, il suffit de se balader. Finalement, on trouve. Le jeu est bien parce que je trouve que comparé à du Medivide Dynasty, je compare ce qui est comparable, il vous fait chercher sans trop galérer. Ce n'est pas des tâches archi-chronophages non plus, sans que ce soit trop facile. Je trouve ça bon. Je trouve ça bien. Il n'arrive satisfaite. Vous avez sa médication de mon respect. Est-ce qu'il y a la tech à 9 Q, mais vous avez quelque chose en rien ? D'accord, ok. Ok, parfait, c'est fait. Attends, j'allais parler à Matsumaru. Donc là, théoriquement, j'ai fait 2 quêtes sur 3. Ce qui est pas mal du tout. On y va. Les quêtes sont pas trop hardes en vrai, ça va. Ça va, ça va, ça va. Alors attends, par contre, parce que l'herbe, j'en ai besoin de fou à chaque fois. Je me demande pour tout et n'importe quoi. Tu veux gratter les pieds ? Prends d'herbe. T'as hémorroïde ? Prends d'herbe. T'as faim ? Prends d'herbe. T'as soif ? Prends d'herbe. Tu veux de l'herbe ? Prends d'herbe. Ça, ok, je veux bien, mais quand même. Je récupère, parce qu'en vrai, il n'y a jamais assez d'herbe. Réellement. Par contre, je suis vraiment en train de retirer tout le stock qu'il y avait à côté de chez moi. Mais bon, c'est pas grave. C'est parti du jeu. Donc elle, elle est juste à côté en plus. C'est nice. Elle est vraiment à côté. On peut y aller assez rapidement, je pense. Qu'est-ce qu'elle me veut ? Du coup, qu'est-ce qu'elle me veut ? C'est la question que je me pose. Oh, c'est une pêcheuse. Sympa, petit pied-à-terre face à la mer. Pépouze, madame. Pépouze. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Oh, la vache, comment elle est moche ? Vas-y, t'as faisant d'aide. Pour le vieux cobaye, eh bien, vous arrivez trop tard. Il est au train de rendre son assaut dans la cabane de Tarou. Vous ne pouvez plus l'aider. Dans ce cas, pourquoi t'es pas avec lui pour l'aider ? Ça ne sert à rien. J'ai qu'à attendre. Quand il se sort après, je sortirai à l'hémir du soleil. Je suis venu ici pour accomplir le devoir sacré. C'est quoi histoire des cobayes ? Il a refusé de partir à Sosoji, voir sa maison à brûler. Daroua, professez avec sa famille. Ils ont déménagé à 1-1. D'accord, ils seront bientôt en cours de nourriture, mais ils continuent à lui apporter du riz. Le vieux cobaye ne voulait pas être à fardeau, alors il est parti en la forêt à ramasser des champignons. Pas de la bonne sorte, comme vous le devinez. Voir ce qui est arrivé. Il y a vraiment rien qu'on puisse faire ? Non, mais Mata sera probablement pas d'avis. Il n'a une débrouille de ce cas. Je ne fais pas vraiment confiance. Elle m'a un peu trop éclairé les champignons. Ok. Il faut que j'allais voir Mata. Eh bien, allons voir Mata. Probablement, on peut essayer de le sauver. On peut au moins tenter le coup de la sauver. Moi, je ne dis pas non. Ça se trouve, c'est un gars qui va peut-être être ok de bosser pour nous en plus. Alors bon. Ok. Elle est dans la maison, d'accord. Sa sexualité est dans la maison. Ok. Alors, dis-moi Mata. Un homme est en train de mourir. Je veux l'aider. Qu'est-ce qui est arrivé au juste ? Il a mangé des champignons. Ah, le vieux cobaye, c'est ça. Des médicaments qui pourraient aider, mais ça se fait des difficiles. Je ne vais pas les préparer. Bien sûr que je peux le faire. Vous voulez choisir lequel des deux ? Vous voulez vous apporter ? D'accord ? Ouais, il va essayer de se battre. D'accord. Apportez-moi des racines de gobo. Il y en a un dans ce champ même. Il pousse également auprès des arbres. D'accord. Donc, dans le champ. Des racines de gobo. Ouais, je ne vois pas trop de champ, mais ok. Des racines de gobo, on va en trouver. En fait, c'est des plantes gobo. C'est de la bouffe, quoi. Concrètement. Ok, on va fouiller. On va trouver des racines de gobo. Allons-y. Eh bien, écoutez, c'est parti pour une petite ellipse. Le temps que je fouille un petit peu et que je trouve. Ben, attendez, même pas. C'est ça ? En fait, on y est. Ah non, ce n'est pas des racines. C'est du gobo tout court. On va voir. Donc, ce n'est pas ça, finalement. Ce n'est pas ça. Là, c'est des plantes gobo. Il faut que je trouve des racines de gobo. Et je trouve ça où ? Elle est là, elle. Bata. Je vous apporte des racines. J'ai besoin d'un peu de temps. C'est presque prêt. D'accord, c'était ça, finalement. Donner médicaments, du coup, même pas besoin. Finalement, on était vraiment à côté. C'est nice. Il va peut-être faire que j'allais manger, mais pour l'instant, je pense qu'on a encore un peu de temps devant nous. Donc, bon, on va en profiter. Écoute, pendant qu'on y est, on va voir. On est à côté. Donc, autant cuire des gobo. J'en cuis 8. Ok, ça, c'est nice. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des gobo cuits. J'en mange. Je mange. Je mange. Parfait. On a des œufs. Est-ce que je ne pourrais pas m'en faire des œufs cuits ? Si, on va les cuire. Hop là. Comme ça. Avec un peu de bol, on sera bon. Voilà qui nous met bien. Par contre, je n'ai pas de boisson. Donc, ça, on verra un peu plus tard. Mais j'ai de quoi leur donner à manger, mais je n'ai pas de quoi leur donner à boire. Alors, on tente le coup. Ah bah, le vieillard est là. Veuillez ceci. Qu'est-ce qu'il arrive ? Mon heure a-t-il enfin sonné ? Calmez-vous, vous allez vivre. Mais comment ? Pourquoi vous faites ça ? Maintenant, nous montons sonons. J'ai de nouveau mal. Fermez. Alors ? Est-ce qu'il est vivant ? Bah ça, alors, je pensais que l'homme avait tout donné, mais il continue à surprendre. Qu'est-ce qu'il attend maintenant ? Il a probablement survie, mais n'attendez pas de gratitude de sa part. Je le ramènerai chez sa famille. Ok, parfait. Donc là, c'est bon. Maintenant, je peux enfin parler à Toshichi. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Qui me demande de... Honnêtement, moi, ça m'a toujours interpellé qu'il me demande de toucher ici, mais après, bon, c'est lui qui voit. Il fait ce qu'il veut. Alors, Toshichi. J'ai aidé les voisins. Je suis au courant. Tout le monde parle de vous. Super. Alors, Miko. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Shauna raconte à tout le monde comment vous avez honoré la déesse au sanctuaire. C'était avec un oeuf cuis. Je ne sais même pas si ça peut qualifier sa sacrifice. C'est bien plus que la plupart des gens ici auraient offert. Ok. Certains ont eu honte de négliger Nari lorsqu'ils ont entendu ce que vous avez fait. D'accord. J'ai rencontré Kangyo. Il est très content d'essayer de chanter Vos l'orange partout où il y va. Il a beaucoup d'influence dans la région. C'était bien de votre part de vous prêter à son jeu. Dommage pour le garçon, cependant. Les temps sont durs. C'est une bonne notion de vie pour lui. À quel prix ? Et l'autre ? Cette affaire avec le cobaye m'a tue marie d'une vraie coméa. Elle raconte à tout le monde ce que vous avez fait. Je ne veux pas d'avoir fait le bon choix. Le vieil homme souffre, mais il restaure envie. Sa famille vous sera reconnaissant. Si, parlons sans doute de votre faveur. Est-ce que je peux compter sur le soutien des gens ? Je pense qu'ils vous soutiendront en effet. Je connais même quelqu'un qui sera ravi de votre envie. Qui donc ? Ma soeur Sayuri. Elle est ravie d'entendre pas de vos projets. Elle aimait le village de Sosoji. Ça lui ferait plaisir de voir Prospère à nouveau. Et donc lui parler. Parfait. Bah, juste à côté. Touchi. Touchi m'a dit qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour vous aider. Juste, donc vous étiez capables. Vous pourriez rendre ce village à son aspect d'entente. Nous aurions travaillé ensemble. Que voulez-vous dire ? J'ai quelques idées. Par exemple, il y avait un jadis, un pont ici. Il était toujours très fréquenté par un voyageur et un marchand qui venait visiter le village. Quand Sosoji a été brûlé, l'armée du Chougoudail a voulu faire en sorte qu'il soit difficile d'y retourner. Alors, ils ont détruit un pont. Ok. Maintenant, le village n'attire que des pires. Les personnes s'accrochent à leurs souvenirs. Vous aussi, ma vie a changé sur ce vieux pont. Je ne pourrais jamais trop m'éloigner d'ici. Peut-être que vous pourriez... Peut-être que je vous raconterai ce soir un jour. Je ne pourrais pas qu'on sort le pont tout seul. Écoutez, si vous me trouvez d'endroit où vivre dans le village, je suis parti prendre un test à reconstruction. Mais je l'ai, moi, d'endroit où vivre ! Eh bien, parfait. Dynasty. Tiens, comme quoi, j'ai pris de l'avance. Dynasty, village. Donc, plutôt population. T'es une réfugiée. Je te file une maison. Voilà, celle-là. Avec ta individe. Voilà, parfait. C'est fait. Et donc là, tout est bon. Réparer le pont de Saucyji. Ok, donc le pont est là-bas. Alors, comment je vais le réparer ? C'est la question que je me pose. On va aller voir. Bah, franchement, notre village commence à prendre. Ça fait plaisir. Donc, je suis assez content, comme dans son ensemble. Maintenant, à voir si j'arrive à chasser aussi. Parce que là, on arrive dans un endroit où il peut y avoir des animaux, théoriquement. Je ne vois personne ici, dans le coin, là. Franchement, je ne vois aucun animal. Ouais, je pense qu'il faudrait déjà explorer, plutôt. Bon, bref, en attendant, on a de quoi manger. Donc, on ne va pas se prendre la tête. Alors, dis-moi tout. Construisez un atelier de construction. Projet à proximité. Depuis une structure de base. Pompé de boucure sous la quête principale. D'accord, alors on y va. Atelier... Ouais, d'accord. On va le mettre, bah, écoute, juste à côté. Il n'y a pas de raison. Là. La pierre et du bambou. Bah, tiens, le bambou, j'en ai plein. Par contre, il faudra plus de rondins. Il faut déjà essayer de construire tout ça. Je suis content. Ça avance bien. Un de la pierre, il m'en fallait. J'en ai juste à côté. Moi, j'en ai une d'avance, comme ça. Les rondins, j'en ai pas des masses. Les planches, j'en ai. Mais il faudrait du coup 5 autres rondins. Donc, ouais, encore 2 ou 3 arbres à tout péter. Je pense 2 arbres, ça peut suffire. Ok. Est-ce que je vais avoir beaucoup de troncs ? Je ne suis pas sûr. Il y a beaucoup de rondins. Enfin, les 5, j'en ai 6. On est bon. Plus qu'il retourne. Et par contre, je suis sûr que si je saute là, je prends des dégâts. Ouais, c'est fou, hein. Un simple bond et tu prends tarif. Ok, encore, encore. Et boum ! C'est construit. Et donc ? Et donc, et donc, et donc, maintenant, j'imagine que je peux... Réparer le pont. D'accord. Et comment je fais pour réparer ? Ah ! Attends, fabrication. Attends, j'ai pas pu voir. Ajouter la ressource. Donc là, il faudrait du 20 rondins et 40 de... D'accord. Donc là, on va couper des arbres à gogo. Il nous faut 20 rondins et 40 de bois, quoi. Ouais, ça devient... Ça commence à devenir, ça y est, un peu chronophage. Mais j'accepte. J'accepte. Le jeu vaut le coup, donc j'accepte. C'est rare quand je suis ok, d'habitude, de mettre dans des jeux à ce point-là. Mais là, le jeu, franchement, il vaut grave le coup. Donc, ok, ça me va. Bah, écoutez, je vous propose une petite ellipse. Le temps que je m'occupe de tout ça, parce que là, ça va juste me... Enfin, vous allez juste me regarder farmer. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant à suivre, en vrai. Bon. Eh bien, écoutez, théoriquement, on est bon. J'y vais. Et voilà. Ouh ! Assigne les ouvriers et attend quelques saisons. On va signer... Probablement... On a qui ? Attends, attends, attends. Reviens en arrière. Bâtisseur. Ouais, assigné un village. On va signer Sayuri. Voilà. Sayuri a du taf. Donc, vas-y. Voilà, super. Et on est bon maintenant ? Il faudrait donc passer à saison. Donc, je pense qu'il faut passer à saison. Le problème, c'est que je ne vois pas comment leur donner de l'eau. C'est ça qui est assez problématique. Attends juste, je vais quand même regarder un truc. Euh... Dynastie. Donc, ouais, boisson, on n'a rien. Comment je fais pour leur choper de la boisson ? Je vais voir si dans le village, il n'y a pas moyen, peut-être, je ne sais pas, je fais une bêtise, mais de construire un bâtiment qui permettrait peut-être de faire de la boisson, tu vois. Comme ça, ils auraient de quoi boire, parce que là, j'ai peur qu'ils soient malheureux après pour les prochaines saisons. Et puis, je trouve qu'il est encore un peu tôt pour changer de saison, non ? J'ai envie de faire tellement de choses encore. C'est qui, elle, déjà ? C'est Hako ? Est-ce que tu es heureuse ? D'accord. Bon, elle est contente, elle est contente d'être faite, ça c'est cool. Euh, je vais stocker des planches, parce qu'on ne sait jamais. Ouais, je vais stocker des planches. Comme ça, de l'écorce, je vais en stocker. Comme ça, ça me libère un peu de place. Il faut juste que je me rappelle que j'ai des planches dans le coin. Voilà. L'écorce, pareil, on va essayer de t'en stocker. Des rondes, on stocke, on stocke. L'ail, je vais stocker aussi. Les champignons, on va mettre ça dans la bouffe. Le gobo, pareil. Ça, on va le grouper ici. Les plumes, je stocke. Voilà, au moins, ça me libère un peu de place. Et je me dis, sait-on jamais, s'il y a besoin, au moins, je suis tranquille, quoi. Voilà, c'est ce que je me dis. Au moins, s'il y a besoin, je suis peinard. Tiens, le charbon, pareil, je ne sais pas quoi il sert, donc je vais le stocker là-bas. Hop. Parfait. Par contre, j'ai stocké la bouffe de ce côté-ci. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Je vais stocker, du coup, des œufs crus. Je vais en stocker sept. Je vais regarder un peu sur moi. Et je vais quand même cuire la viande. Bah non, la viande, c'est à elle de le faire, l'autre grosse naze. Donc, vas-y, tu vas t'occuper de la viande, mon pote. Et tu vas faire ça. Oh, on va faire option 48. C'est quoi ? 48 heures ? 48 jours ? Je ne sais pas. Le... Ouais, ok. Ça, c'est fait. La pierre, j'en ai. Le gobo, cuit, j'en ai. Bon, je vais pouvoir manger un peu aussi. Ok, bah moi, ça me va. Ça m'a vachement libéré, je pense. Hop. Ok, bah, si on trouvait un... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sur le villageoise. Clocher, pose d'entraînement, non. En écorce, on peut avoir un portail en écorce. Ok, je m'en fous un peu. L'éclairage, ça sera utile, mais pour l'instant, pas aujourd'hui. On n'a rien pour l'eau. Ok. Meubles, peut-être. On est morts. Bâtiment. Production, il n'y a pas quelque... Cabane de cueillette, ça peut être sympa. Des cueilleurs peuvent-ils être employés ? Cabane de bûcheron pour récupérer du bois, ça peut être énorme. Cabane de chasse, de pêche, de forge. Il y a tellement de choses que j'ai envie de faire ! Une brasserie, bah voilà ! Bâtiment, production, on produit du riz. Ah, je ne peux pas encore le faire, c'est verrouillé. Par contre, je peux faire une cabane de cueillette. Ok. Et bah... La cueillette, je vais la mettre là. Là. Ok, donc, cabane de cueillette comme ça, ça m'évitera d'y aller. Il faudra aussi que je fasse une cabane de bûcheron aussi. Ah ouais, il y a tellement de trucs à faire. Le jeu est génial, le jeu est génial, c'est fou. Le jeu est génial. Production, il faudrait une cabane de chasse aussi. Bah ouais, il faudrait des chasseurs aussi, des bûcherons. Il faudrait du coup une nouvelle maison. Ah, j'ai envie de faire tellement de trucs ! C'est trop bien. Ce jeu est beaucoup trop bien. Alors les bûcherons, je mettrais probablement un peu plus loin de la ville. Genre plus vers la forêt, tu vois. Plus dans les... Plus par là, ouais, un peu excentré. Parfait. Ok, bah des rondins va en falloir. Donc là, j'ai plein de trucs à faire. Eh bah écoutez, la vidéo sera plus courte. Mais je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Parce que là, j'ai beaucoup de récolte à faire, pour être honnête. Donc, je ne vais pas forcément le faire avec vous. Il n'y a pas spécialement d'intérêt. Merci beaucoup d'avoir regardé. Comme d'hab, je vous encourage à vous abonner. Lâchez un petit pouce bleu, un commentaire qui fait plaisir. Et je vous dis à plus tard pour la suite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501